Donc quand tu vas passer plutôt de consommateur à créateur producteur, là tu vas pouvoir être heureux. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson, à cliquer sur la cloche. Et si c'est Jonathan Hatchi, les detection, c'est pour te permettre d'être déterminé, pouvoir créer ton propre business en ligne, voyager où tu veux, comme tu veux. Je vais te dire que c'est le moment où jamais. Si tu n'as pas compris qu'il faut créer ton business en ligne, que tu attentes au gouvernement, là les gars, je ne sais pas qui est-ce qui prend le plus de risques là. Je ne pense pas que ce soit vu le risque qu'on prend quand on a son business en ligne. Franchement, je ne sais pas pourquoi les gens ils hésitent en fait. C'est fou comment on voit, comment les gens, quand je parle avec des gens, je me dis, ah ouais les gars, ils ont vraiment des croyances de ouf qu'ils empêchent de passer la réaction. C'est un truc de malade. Et après, ce sont les mêmes personnes qui, quand ils ont pris de l'âge et tout, ils sont à la retraite ou je ne sais pas, ils ont un certain âge, ils regrettent. Et nous, ce que l'on ne veut pas, c'est avoir des regrets. Donc j'ai créé mon propre business en ligne, c'était en 2016. C'était un business en ligne sur le saxophone. Je vois des déformations en ligne sur le saxophone, j'en vois toujours. Et pourtant, j'ai grandi à Évry dans quatre mois, j'ai redouillé mon BEP. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle les Pyramides à Évry. Et pourtant, je l'ai fait les gars. Donc arrêtez de trouver des excuses. Si jamais tu vas aller plus loin, tu as tout ce qu'il faut en description et passons directement au sujet de la vidéo. Trois raisons d'arrêter de courir après l'argent. C'est le sujet de la vidéo parce que si tu cours après l'argent, concrètement, tu vas en fait dans la mauvaise direction. Tu vas dans la mauvaise direction, c'est clair. Déjà, première raison, pourquoi ? Parce que tu dois te focus sur la richesse. Tu ne dois pas te focus sur l'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent n'existe pas. L'argent, c'est juste une énergie. L'argent représente, c'est une manière de compter la richesse. Tu vois ? Donc la richesse et l'argent sont interchangeables, tu vois, mais ce n'est pas la même chose. C'est complètement deux choses différentes. Si jamais tu te focus sur l'argent, tu vas te focus sur, ouais, comment je peux faire pour profiter de la prochaine promotion. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui vont vouloir même voler de l'argent des autres, tu vois. Tout ça, c'est des stratégies quand tu cours après l'argent. Et toi, ce que tu dois faire, c'est courir après la richesse. L'argent, ce n'est qu'une énergie, ce n'est que de la data, ce n'est que des chiffres dans une banque. Ce n'est pas réel. La richesse, c'est vraiment quelque chose qui te rapporte de l'argent. Donc l'argent, c'est juste une partie et c'est une manière de compter en fait ta richesse. Mais il ne faut pas que tu te focus sur l'argent. Tu vois, il faut vraiment que tu aies de la richesse, que tu aies créé quelque chose, une machine qui permet d'avoir de l'argent en fait, qui crée de la richesse. C'est ça sur quoi tu dois te focus. Sinon, tu vas partir sur des boules de réduction que tu vas mettre de côté pour avoir une pizza offerte, une pizza achetée, etc. pour essayer de grappiller un petit peu d'argent comme ça. Non, ça ne te permettra pas de t'enrichir clairement. Alors tu vas me dire, ok, alors comment je fais pour pouvoir créer de la richesse ? Déjà, premièrement, et c'est mon deuxième point, concentre-toi sur développer une compétence. Concentre-toi sur développer une compétence. Toutes les compétences ne sont pas valables. Si jamais tu es super bon pour pouvoir, je ne sais pas moi, passer le balai, parce que tu as une technique, tu as développé une technique superbe, ok, c'est super, tu vas super vite pour pouvoir passer le balai, c'est nickel, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas une compétence qui a une haute valeur ajoutée. On peut prendre l'exemple de Dennis Rodman, le basketeur. Lui, ce qu'il a fait, c'est que la compétence qu'il a développée, c'était une compétence sur récupérer le maximum de ballons, donc au rebond. Tu vois, d'avoir un maximum de rebonds, ok ? Il a étudié les choses pour pouvoir faire, ok, quand Jordan, il shoot dans cet angle-là, ok, il y a plus de chances que la balle revienne comme ça. Quand ça touche ce cerceau-là, ça va plus partir de ce sens-là. En fait, il a travaillé cette compétence qui fait qu'après, il avait une valeur ajoutée de malade et qui lui a permis d'avoir 5 rings, donc 5 bagues, donc 5 championnats gagnés en NBA, d'accord ? Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et parce qu'il s'est rendu indispensable ou il a créé une haute valeur par rapport à cette compétence-là. Donc toi, c'est pareil. Aujourd'hui, l'une des compétences dans lesquelles il faudrait se concentrer, je te le dis direct, c'est tout ce qui concerne Internet, tu vois. C'est avec la crise qu'on va vivre ou qu'on est en train de vivre, si jamais tu regardes cette vidéo, il est évident que tout va se passer par Internet. Je veux dire, tous les entreprises qui explosent, de toute façon, on regarde bien tous les gens qui sont les plus riches de la planète, c'est souvent lié par le biais d'Internet, en tout cas ceux qui sont arrivés super rapidement. Donc, super important que de développer des compétences, tout ce qui est autour d'Internet. Ça veut dire que, par exemple, ce que je te partage dans le financeur 2.0, tu vois, dans la formation que je te propose à un prix super, qui est moins cher que ton pantalon. Donc, si tu veux te lancer, à un moment donné, il faudrait juste arrêter de trouver des excuses. Il faut que tu apprennes vraiment tout ce qui est lié au business en ligne. Tu vois, que ce soit développement des réseaux sociaux, comment monétiser, comment avoir de l'attention, comment convertir cette attention en argent, comment satisfaire le client, comment faire du marketing en ligne. Toutes ces compétences-là sont importantes. Comment créer une boutique en ligne aussi. Tout ce qui est lié, en fait, à Internet, c'est une compétence qui va être vraiment, qui va être énormément valorisée. Parce que c'est une compétence dont les gens, ils ont besoin. Et c'est une compétence qui est rare. Et surtout, qui est très demandée. Parce que toutes les entreprises, vu la crise, comment ça se passe là, elles vont vouloir être sur Internet. OK ? Et tous les gens vont consommer de plus en plus sur Internet. Déjà, ils le font déjà. Mais ils vont consommer encore plus. Parce que vu tous les confinements qu'il y a à droite, à gauche, les difficultés à voyager, etc. Forcément, les gens, et de plus en plus, ils vont être habitués à consommer sur Internet. Donc, il faut vraiment que tu développes une compétence dans ce monde-là. Moi, c'est ce que je te conseille. Mais après, il y a plein d'autres compétences dans chaque chose que tu fais. À partir du moment où tu développes une compétence qui est assez rare, forcément, ça va apporter beaucoup de valeur. Et là, c'est le moment où tu vas commencer. Justement, plus tu apportes de la valeur, en gros, plus tu vas avoir de l'argent qui va arriver à toi. OK ? Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, chercher un effet de levier. Ça veut dire quoi, chercher un effet de levier ? Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Donc, même si tu peux augmenter ton taux horaire, imagine que tu es à 10 euros de l'heure. Après, tu arrives à passer à 20, à 30, à 40. Même si tu augmentes, je ne sais pas moi, à 50, 60, ce qui va se passer, c'est que dans une journée, il y a 24 heures. Et tu peux enlever 8, 9 heures où tu es occupé, je ne sais pas, où tu es dans les transports, où tu es au travail, où tu dors. OK ? Donc, du coup, à un moment donné, tu es limité. Donc, tu n'as pas d'effet de levier. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens, ils utilisent l'argent qu'ils gagnent à l'heure pour pouvoir acheter des choses qu'ils n'ont pas besoin, pour pouvoir impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas forcément, en pensant que ça, ça va les rendre heureux. Donc, l'effet de levier qu'il faut, c'est qu'il faut absolument que tu évites d'échanger ton temps contre de l'argent. Au début, tu ne le fais. Normal, tu vois, comme tout le monde, on est tous passé par là. Au début, tu échanges ton temps contre de l'argent, mais après, il faut absolument que tu puisses créer une entreprise, que tu puisses créer un business qui puisse te permettre d'avoir un effet de levier de ne plus avoir à échanger ton temps contre de l'argent. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, tu n'es pas heureux en consommant, tu vois. Tu vas être heureux parce que quand tu vas consommer des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas acheter des choses qui te font plaisir. Tu vas avoir un pic de bonheur pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine. Et ça, c'est pareil pour tous les matériaux que tu vas pouvoir acheter. Tu vois, que ce soit une voiture, que ce soit une maison, etc. On s'habitue à tout, en fait. Donc ça, ça ne va pas te nourrir. Donc ce qui va te nourrir, c'est de créer, en fait, des choses pour les gens, pour aider les gens, pour leur permettre d'être heureux. Tu vois, créer des services, créer des produits qui vont aider les gens. Et c'est quand tu vas passer de créateur, de producteur, non, quand tu vas passer plutôt de consommateur à créateur, producteur, là, tu vas pouvoir être heureux. Et troisième étape, c'est de créer une machine à richesse. C'est ce que je disais un petit peu au début. C'est en gros, il va falloir que tu crées un actif. Il va falloir que tu achètes un actif, l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas confondre l'argent et la richesse. Parce que si jamais, imagine que tu achètes une Lamborghini. OK, Lamborghini, tu l'achètes une fois, mais ça ne te rapporte jamais de l'argent. Tu vois, donc tu n'as pas créé une machine à richesse en achetant une Lamborghini. Tu as juste acheté une Lamborghini, c'est de l'argent. OK, mais pourtant, ça ne te rapporte pas d'argent. Tout ce que tu achètes une fois et qui ne te rapporte jamais de l'argent, ça ne crée pas de richesse. Et ton objectif, ça doit être de créer de la richesse, de créer une machine à richesse. Et pour ça, ça va toujours être basé sur être producteur, apporter de la valeur à un marché, aider des clients. Et le mieux, c'est de pouvoir allier talent au service d'un client. Tu vois, que ce soit pour un service, que ce soit pour un produit que tu veux vendre. Ça va toujours être le même principe. Avoir une team aussi, une équipe autour de toi qui ont les talents. Si jamais toi, tu n'as pas, tu peux embaucher des gens qui ont les talents qui vont pouvoir permettre aux clients d'être satisfaits, d'être contents. Et quand tu as tout ça en place, là, tu as créé de la richesse. Là, tu as créé de la richesse et cette richesse te rapporte de l'argent. Et on peut compter ta richesse avec la data qui est l'argent, avec les chiffres qui sont sur ton compte en banque. Donc, reste concentré sur créer une machine à richesse. L'argent, on s'en fiche. Là, si je te donne 10 cas, tu donnes, c'est pour ça que les gars, par exemple, ils gagnent en millionnaire. Au mieux de créer de la richesse, une machine à richesse avec ça, ils gagnent au million, là, l'euro million, par exemple. Ils ont tout perdu 2-3 ans après. Parce que ce ne sont pas focus sur comment créer une machine à richesse. Et l'avantage, c'est quand tu as une machine à richesse, eh bien, l'argent, ça tombe à gogo. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, tu vois. Et après, en plus, avec cette machine à richesse que tu as créé, tu peux après acheter d'autres actifs. Tu peux racheter d'une entreprise. Tu peux investir dans l'immobilier. Tu peux mettre dans les crypto-monnaies. Tu peux mettre en bourse, tu vois. Ton raisonnement doit faire que, imaginons, je te dis, vas-y, je te donne 10 cas. Là, je te donne 10 cas. Là où je te donne un business et je t'explique exactement comment le faire tourner pour qu'il tourne, par exemple. Je t'explique exactement comment faire créer un business. Normalement, ton mindset doit faire que tu préfères que je t'enseigne comment créer le business que je te donne 10 000 euros. Si tu as le bon mindset, tu dois préférer. Et si tu es surtout intelligent financièrement, tu vas vouloir plutôt que je te dise comment créer un business qui va te rapporter de l'argent. Même si, imaginons, je te dis, je t'apprends à créer un business qui ne rapporte que 2 000 euros par mois. Dans 2 ans, en 10 mois, tu as déjà dépassé la somme que j'allais te donner. Le problème, c'est que les gens, 87% de la population, ils vont prendre les 10 000 euros. Ils vont dire, c'est beau, j'ai 10 000 euros, ça me déchire. Ils vont dépenser, ils vont dire que ça se passe. Parce que c'est court après l'argent. Court après la richesse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que toi, tu veux juste dépenser de l'argent et c'est tout. Tu ne veux pas te prendre la tête ? Voilà, c'est toi. Si jamais tu veux aller plus loin, tu as inférieur sur 2.0 la formation où je partage exactement toutes les stratégies pour pouvoir créer son business en ligne, avoir toutes les compétences qu'il faut aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Ce même étant indispensable pour certaines entreprises. Je te montre exactement comment créer de l'argent. Tu as tout à travers YouTube, Instagram. comment faire, pourquoi l'attention attire l'argent. Si tu as l'attention, tu vas forcément avoir de l'argent. Donc je t'explique tout ça. De toute façon, tu as juste à cliquer. Je t'explique dans une petite vidéo explicative où je te montre qu'est-ce qu'on voit dedans. Mais tu as tout pour pouvoir passer à l'action et avoir des résultats dans 6 mois, 1 an. C'est l'avantage d'un financeur 2.0, c'est que dans 6 mois, 1 an, tu es obligé de faire du cash. Et même avant, si jamais tu as déjà une passion, si jamais tu es déjà coach, je suis encore plus vite. Donc tu es libre de pouvoir y accéder. Maintenant les gars, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a eux et il y a nous. Donc choisis ton camp. Et on reste déterminés.